Nommé ministre de la Culture le 11 janvier dernier dans le nouveau gouvernement de Gabriel Attal, Rachida Dati a pris ses quartiers rues de Valois et s'acclimate à son nouveau portefeuille depuis une dizaine de jours. Dans ses cartons, l'édile du 7e arrondissement a embarqué un post-it signé de la main de sa fille Sora, né le 2 janvier 2009, comme elle l'a elle-même dévoilé dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 18 janvier. Pour que maman pense à moi, a écrit avec tendresse la jeune fille sur le petit mot, qui a fini accroché sur une lampe trônant au milieu de son nouveau bureau. Très proche de sa fille, l'ancienne garde des Sceaux a profité de cet entretien pour faire quelques révélations au sujet de l'adolescente âgée de 15 ans, notamment sur ses préférences pour les séries télévisées, Ma fille Sora adore Joséphine, Ange gardien et Capitaine Marleau. Son goût pour la culture populaire, Sora l'a sans aucun doute hérité de sa mère, on regardait la télévision en famille. Au théâtre ce soir, les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier, les dossiers de l'écran, le lendemain, on échangeait en classe, ma mère commentait ses émissions avec les voisines. C'était une imprégnation de la culture française, a noté Rachida Dati auprès de nos confrères, alors qu'elle évoquait sa propre enfance auprès de ses parents Mbarek Dati, d'origine marocaine, mort en 2017, et Fatima Sora, née en Algérie, décédée en 2001. Maman adorait Joe Dassin, Aznavour. Elle a pleuré quand Claude François est mort. Lorsque mon père partait au travail, il arrivait à ma mère de laisser tomber ses cheveux pour imiter Dalida. Mon père adorait Edith Piaf. Non, je ne regrette rien était sa chanson préférée, a ajouté la femme politique de 58 ans. Supérieure à supérieure à Rachida Dati, retour sur ses 15 ans de vie politique Zora, victime de harcèlement scolaire être la fille d'une femme politique très connue, ce n'est pas tous les jours facile. De passage dans l'émission on refait la télé sur RTL, en octobre 2022, la nouvelle ministre de la Culture révélait en effet que Zora a été victime de harcèlement scolaire, là où j'ai commencé à prendre sérieusement les choses, c'est quand je retrouvais des petites choses que quelqu'un lui avait dites et qu'elle n'osait pas répéter. Elle disait, mais maman, je ne veux pas te le dire, je ne veux pas te faire de peine et je veux te protéger. L'adolescente a en effet mal vécu la notoriété de sa mère, d'autant plus que mère et fille ont été menacées de mort à plusieurs reprises.J'ai eu des moments très difficiles où tous les mois, pour ne pas dire toutes les semaines, on était à l'hôpital. Elle a changé tous les ans d'école, donc pas d'amis, pas de socialisation, ce n'est pas le prix à payer, déplorait l'ancienne députée. Mimi Maty et Corinne Maciero auront au moins mis un peu de baume au cœur à la jeune fille. Crédit photo, Yvan Matra I just need some that will wake me up to fight cause you let me down it for you. C'est bon.